Salut tout le monde, aujourd'hui c'est merci le 12e juillet de cette année 2022 pour le jour qu'aujourd'hui. Merci je le jure pour le retour d'une conférence de presse réalisée par le gouverneur Phil Scott de l'État de Vermont des États-Unis et le cabinet du gouverneur Phil Scott dans l'État de Vermont des États-Unis. En parlant de cette conférence de presse réalisée pour le jour où je suis un monsieur, il me semble que le gouverneur Phil Scott voudrait se centrer sur un sujet national dans la nation des États-Unis maintenant, celui qui a eu tout l'impact sur les résidents des États-Unis dans la nation des États-Unis maintenant, c'est le sujet concernant la santé mentale pour les résidents dans la nation des États-Unis. En parlant de cette matière, il faut savoir avant tout se rappeler ce que nous dit le membre du cabinet du gouverneur Phil Scott. Elle a dit qu'environ 25% des étudiants des États-Unis ont souffert des troubles de malades mentales. En parlant de cette matière, on me dit qu'avant de savoir traiter des malades mentales, il faut savoir avant tout déterminer la raison pour laquelle les personnes ont souffert des troubles ceux qui peuvent leur procurer des impacts de plaisance sur l'aspect mentale aboutissant à pouvoir faire du mal à leur santé mentale, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on me dit qu'un bon nombre de facteurs de la vie quotidienne peuvent bien contribuer à avoir de l'impact sur la santé mentale d'individu. Tant que la joie, les choses déplaisentent la famille, l'emploi, les manques de la famille, l'environnement qui l'entoure. En parlant des traitements destinés à des malades qui ont dit manant d'augments en matière de santé mentale, l'entendre des conseils qui s'en spécialise dans le domaine, le puissance des individus, l'aider des individus qui ont à leur demande. L' Je vous remercie à l'institut des centres médicaux, qui s'occupe de traitement médical destiné à traitement des maladies d'implantation dans l'université.